... Vladimir Vladimirovitch, c'est Vladimir Vladimirovitch Poutine et c'est à la fois le président de la Russie que tout le monde connaît et un personnage de fiction qui porte le même nom que lui, qui a à peu près le même âge que lui, dont la vie a été à peu près tranquille jusqu'à ce que son homonyme devienne président de la Russie et évidemment dont la vie bascule ensuite dans le cours du 21e siècle et il est progressivement obsédé, voire envoûté par le président et jusqu'au jour où, pour donner corps en quelque sorte à cette obsession, pour commencer à s'en libérer, il note dans un calepin tout ce qui concerne la vie de Poutine dans les années 2000 et tout ce qu'il peut lire aussi dans des biographies, dans des articles qui sont publiés dans son pays, la Russie, puisqu'il habite à Moscou. Ce calepin, il le tient à partir du jour où il voit à la télévision un reportage où on voit Poutine sortir de l'eau en combinaison de plongée avec dans les mains tenant deux amphores magnifiques et là, il est assez épaté dans un premier temps et puis finalement, il est au courant de ce que disent les internautes, plus subtils que lui, qui remarquent que les amphores sont toutes propres, qu'il n'y a pas une algue, etc. Ce qui pousse le service de presse du Kremlin à reconnaître que les amphores avaient été juste déposées là comme ça par deux mètres de fond pour permettre à Poutine de parader en les sortant de l'eau. Et puis, progressivement, il va se mettre à écrire, à mettre en forme dans des cahiers la vie du président. C'est à la fois un roman sur Poutine, mais dont le héros est son homonyme. C'est-à-dire que c'est un homme qui a été professeur d'université, qui est devenu conducteur de tramway parce qu'il a perdu son poste, qui est peintre du dimanche, sa femme l'a quitté, il est amoureux de sa voisine de palier qui est costumière de théâtre et c'est à travers lui qu'on suit, c'est à travers lui que le roman se déploie. Ce qui m'a donné envie de l'écrire, c'est d'une part certainement un amour, un intérêt pour la Russie, pour la langue russe, pour la culture russe, pour l'histoire russe. Il se trouve que j'étais, je regardais, c'était le 19 février 2014, je regardais les informations à la télévision le soir et j'ai vu que l'équipe russe de hockey avait été éliminée en quart de finale du tournoi olympique à Sochi. Aussitôt après, on montrait une image de Poutine effondrée sur la rambarde et l'air tellement triste, une tristesse comme celle d'un enfant dont on aurait cassé le jouet. Je lui trouvais en quelque sorte aussi des yeux de phoque et l'idée du roman vient de cette image. Peut-être que les deux coups de cœur qui me viennent à l'esprit, un qui est très classique, très connu, qui est l'usage du monde de Nicolas Bouvier, qui est certainement la lecture, je trouve, la plus exaltante dans une langue absolument merveilleuse. Bouvier, que pour ma part, je ne considère pas comme un écrivain voyageur, mais comme un écrivain tout court, et comme un écrivain qui voyage et qui écrit merveilleusement. C'est ça qui est d'une humanité considérable. C'est ça qui me touche énormément dans l'usage du monde. Le second livre qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est moins connu, mais d'une certaine manière à les mêmes qualités, si ce n'est qu'il est beaucoup plus court et que c'est un roman, qui est publié dans la collection L'imaginaire de Gallimard et qui est d'Elio Vittorini et qui s'appelle Conversation en Sicile, qui est un roman où un homme revient en Sicile dans le village de ses parents. Il est dans le nord, il migrait, il revient en Sicile dans le village de ses parents. Ça se passe en 1937-1938. et c'est pour moi un livre d'autant plus merveilleux qu'il est à la fois une espèce de roman et de poème que c'est écrit là aussi, la traduction française est très bonne, dans une langue qui vous emporte, qui a quelque chose de magique. Pour moi, ce sont deux livres magiques et c'est vrai que ce que j'aime bien quand je lis, c'est le côté magique des livres.